Étape 1 Choisissez un texte qui vous plaît, car on partage mieux ce que l'on aime. Il y a 100 titres proposés sur le site du 1er juin www.premierjouinécrituretheatral.com C'est bien de choisir dans cette petite sélection. Étape 2 Que vous soyez comédienne ou comédien, metteuse ou metteur en scène, autrice ou auteur, animatrice ou animateur de théâtre, bibliothécaire, enseignante ou enseignant, directrice ou directeur de théâtre, professeur de français et même de mathématiques, Que vous soyez parent d'élève ou pas, soyez vous-même. Et à vous de constituer un groupe d'enfants ou d'enfants adultes, c'est possible aussi, peu importe le nombre de participants. Étape 3 Prenez 15 minutes du texte que vous avez choisi en étape 1. Il est aussi possible de choisir le texte avec le groupe constitué en étape 2. À ce moment-là, l'étape 1 n'existerait plus. Et l'étape 2 prendrait sa place et nous serions ici à l'étape 2. Enfin bref, le plus important, après tout, c'est la rencontre entre un texte et un groupe de jeunes lecteurs, non ? Vous pouvez aussi faire un montage sur un sujet à partir de plusieurs textes, de plusieurs autrices et auteurs. Étape 4 Préparez une petite lecture des 15 minutes du texte qui a été choisi. Privilégiez les pupitres. Quelques accessoires, mais pas trop. Quelques éléments de costume, mais pas trop. Étape 5 Choisissez un ou plusieurs lieux pour lire le texte que vous avez choisi en étape 1, avec le groupe constitué en étape 2 et que vous avez répété en étape 4. Tout est possible. Un théâtre, bien évidemment, mais aussi une médiathèque, une cour d'école, une place de village, un salon de coiffure, un restaurant, une cantine, la salle de mariage d'une mairie, par exemple. Faites-le savoir à l'avance sur le site du 1er juin des Écritures Théâtrales Jeunesse et allez voir où ont lieu les autres lectures. Il y en a peut-être pas loin de chez vous. Il n'est pas du tout interdit d'aller voir les autres et de proposer aux autres de venir vous voir. Étape 6 Il faut que tout le monde soit là le jour J, c'est-à-dire le 1er juin. Les lecteurs comme le public, c'est mieux pour une lecture publique qu'il y ait un public. Il est prouvé que c'est plus agréable pour tout le monde. Et c'est parti pour cette lecture de 15 minutes, sans oublier d'avoir lu avant le petit texte d'introduction que vous trouverez sur le site du 1er juin des Écritures Théâtrales Jeunesse, voire étape 1. Et d'avoir précisé le nom de l'auteur, bien sûr, ainsi que le titre de l'œuvre et la maison d'édition, ainsi que la librairie indépendante la plus proche du lieu de lecture. Étape 7 Pendant la lecture, il est possible de faire quelques photos, de faire une petite vidéo de 30 secondes. Étape 8 Faites connaître ce qui s'est passé. Postez vos photos et votre vidéo sur le site du 1er juin des Écritures Théâtrales Jeunesse, voire étape 1, encore une fois, et sur vos propres réseaux sociaux. Étape 9 Savourez ce moment passé ensemble, à lire et partager les mots. Un goûter ou un apéro, suivant l'heure, ne sont pas interdits. Étape 10 On commence déjà à imaginer le 1er juin 2018. On commence déjà à imaginer le 1er juin 2018. Merci.